Bonjour à vous tous et bienvenue sur Zoom sur l'Abitibi, l'actualité. En bref, nous sommes le 5 avril, c'est la tempête de neige. Alors, on va faire l'actualité justement en compagnie de mon collègue Christian. Moi, si on peut se dépêcher que je puisse retourner chez nous. Oui, c'est ça. C'est un grand pire. Que veux-tu? Ça te l'a que le 5 avril, le 5 avril défait le mois. Il reste le 7 pour refaire le mois, pour qu'on ait du beau temps. Je parlais cette semaine au maire d'Amos. Et puis, je l'ai poigné un petit peu. On fait toujours l'ordre du jour, tu sais. Et l'ordre du jour, du lendemain du conseil. Puis, j'ai rajouté un point. Donc, un faux point dans l'ordre du jour. T'aurais dû y voir le visage. Quand j'ai dit au maire, j'ai dit, je sais pas, cette semaine, il est arrivé quelque chose de spécial. Au lendemain du conseil, on va parler du point 4. Qu'est-ce qui s'est passé au point 4 cette semaine? Là, t'entends, le maire, il fait, « Oh, ouais! » Il cherchait le point 4. Puis là, tout à coup, la caméra arrive dessus. Puis là, il cherche, là, tu vois, il est en lecture profonde, là, à savoir qu'est-ce qui est arrivé au point 4, tu sais, c'est quoi, là. Et là, la couleur de son visage a changé. Mais c'était tellement drôle. Mais tu sais, je l'avais pas poigné au poisson d'avril. Il fallait bien que je fasse de quoi, là. Alors, c'était drôle. M. le maire d'Astou, c'était une blague. Alors, Christian, on a des fêtes d'hiver cette semaine. Je veux juste en revenir. L'ancien maire, M. Édric Cherubin, était vraiment, lui, il priait pour le bon temps. Puis lui, là, c'était quasiment dans son ordre du jour. Ah oui, hein? Ah bien, tu vois, là, j'ai pris ça de Ulrich, là. Puis tu connaissais pas Ulrich? Bien oui, je le connais. Ah oui, je le connais. C'était mon professeur. Mon professeur de religion. Bien oui. Je pense que c'était en secondaire 1-2, dans ce coin-là. C'est vrai. À la Calypso, à Amos. En tout cas, comme maire, c'était tout un personnage, je peux te dire, là. Oui. Je devais l'interviewer quand j'habitais à Montréal. Je lui avais téléphoné. On avait parlé ensemble longuement au téléphone. Puis il se rappelait de moi, là, parce qu'il connaissait bien ma famille et tout ça. Puis je m'en allais l'interviewer. Mais il est décédé dans la même... Écoute, à l'intérieur de trois mois, il est décédé. J'étais comme... Ah! Oui, on se peut pas, là. Je m'en allais l'interviewer, là, tu sais, dans l'une de mes émissions à Montréal. Alors, ça m'a fait de quoi? Parce que, tu sais, quand tu connais quelqu'un depuis ta tendre enfance, tu sais, c'était une bonne personne aussi, là. Puis M. le maire, bien, d'aujourd'hui, il est vraiment de bonne humeur. Et puis, je l'ai taquiné avec la température. Parce que je lui ai dit, bien, j'ai dit, écoute, c'était à l'ordre du jour, ça, Marc. Une demande à Mère Nature pour que le printemps arrive et déloger l'hiver. Mais il dit qu'il n'y avait pas le pouvoir de ça. Ah, pas d'accord. Alors, bon, passons. Allons vers des nouvelles un petit peu moins joyeuses dans les fêtes d'hiver. Il y a une disparition qui s'est faite de Sonny Théberge. As-tu des nouvelles là-dessus? Pas du tout. Rien? Il n'y a pas de développement. On attend toujours. C'est toujours en vigueur, une disparition. Je n'ai pas un monsieur quand même de 81 kilos, chauve, les yeux bleus. Dans la quarantaine, 45 ans. Alors, on a toujours, on cherche toujours, parce qu'il y a aussi au niveau vêtements, on ne peut pas le décrire. Ah oui? Pourquoi? On ne sait pas exactement quel vêtement qu'il y avait sur le dos. Ah, OK. Parce qu'il y a des raisons de s'inquiéter pour sa santé. Alors, c'est quelque chose à suivre. C'était-tu une personne qui était connue pour des maladies mentales? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'a pas davantage d'informations là-dessus. Bon, bien, espérons que les policiers le retrouveront rapidement. De mon côté, la Sûreté du Québec a appelé à la prudence auprès des motoneigistes de la région. Moi, c'est la fin de saison, là, oui. Oui, on est dans la fin de saison. Et comme à chaque année, il y a des statistiques qui démontrent combien de mortalité qui a été causée par, justement, ce sport d'hiver-là. Et puis, cette année, la saison n'est pas terminée. Ils ont déjà rendu 24 motoneigistes décédés. OK, oui. Mais c'est énorme, là. Oh oui. Dans la région. Je pense que c'est deux de plus que l'année passée, je pense. Oui. Bien, en fait, non. L'année dernière, c'est 24 motoneigistes, mais en fin de saison. C'était fini. Ah, OK. 24 motoneigistes. Mais là, la saison n'est pas terminée. OK. Elle tire à sa fin, mais elle n'est pas terminée. Donc, ils appellent à la prudence. Les motoneigistes, là... Surtout que tu as des roches qui apparaissent. Tu as des endroits où tu n'as pas de pont, là. C'est ça. L'eau est moins... Puis la glace est moins... La glace, là, tu sais. On s'entend qu'il y a des parties de glace qui sont plus épaises que d'autres. Ça ne font pas égales, là. Alors, il y a des téméraires qui se promènent. En tout cas, c'est dangereux de ce côté-là. Alors, c'est ça. En 21-22, bien, ça comptabilisait en tout 24 personnes décédées dans les motoneigistes. Ça, c'est dans la province de Québec. Non. Oui, oui, oui. C'est dans la province de Québec. Dans la région. Pas dans la région. C'est ce que... Je te dis. C'était marqué dans la région. Non, c'est dans l'ensemble de la province du Québec. Bien, c'est un poisson d'avril. Non. C'est sûr. T'es sûr? Bon, regarde, j'ai de l'air de ta tête. Non. Qu'est-ce que tu veux? Mais non. C'est ça. J'ai mal lu. Je trouvais ça gros pour la région. Mais oui, c'était énorme. Bon, mes yeux, ils ont comme fait des crosswords. OK. Mais on s'entend parce qu'il y a un grand territoire dans la région. J'ai dit région, t'es sûre? Oui. C'est province que je disais. Tu t'ostines jamais avec une femme qui vienne te dire qu'elle a le monopause. Alors, t'as raison. C'est exactement ce que t'avais dit. C'est épouvantable, ce que tu viens de dire. À l'écran, en plus, vous savez, mesdames, il ne faut pas dire son âge et il ne faut pas dire qu'on est dans la ménopause. OK. C'est épouvantable. OK. Moi, je m'en vais. Mais tu l'as dit la semaine passée. Tu t'en vantais la semaine passée. Je me vantais d'être en ménopause. Moi, j'en parle, puis je suis un criminel. On passe-tu au festival de danse? Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'en parler. OK. Alors, il y a juste moi qui peux en parler. Bien oui. Écoute, Festival international de danse en Abitie-Bitémiscamingue qui va être à Rouyn. Écoute, je vais aller chercher mes informations ici. Je suis comme soulagé qu'on change de sujet. T'es soulagé. Ça, c'est à peu près comme tes dents, des pas de dents dans la bouche au CSSLT. Qui faisaient des zombies. C'est à peu près ça. Oui. Fait que, écoute, du 12 au 14 mai à Rouyn-Loranda, le Festival international de danse en Abitie-Bitémiscamingue. Écoute, c'est un week-end de trois jours où il y aura défilé de mode africaine. Il y aura des performances de champions canadiens et de la Pologne qui vont être là. On va avoir de la danse sociale, de la danse latine, de la danse traditionnelle et aussi des danses modernes, spectacles, hauts en couleurs. Et des ateliers où il y aura, écoute, attends, je te dis là, je te dis ça dans pas long, 16, je l'avais écrit, mais ça a l'air qu'il est à quelque part dans mon article, c'est ça. Ah, le voilà! 16 professeurs de danse internationale sur place avec 30 ateliers pour apprendre à danser. Alors, ça va être intéressant. Et ensuite de ça, bien, ça se termine avec des spectacles en couleur, comme je disais, mais également des soirées de danse aussi, avec le DJ Will, qui vient de Montreal. Oui! Moi, je connais bien DJ Will parce que... Puis tu connais aussi l'ensemble de la danse. Tu connais le milieu de la danse latine, entre autres, là. Mais je t'annonce en primaire que je ferai partie de ce festival. Ah, j'en doutais pas. En tant que professeur de danse... En tant que connaissant, j'en en doutais pas. J'aurai un atelier le vendredi soir. Oh! Oui. Alors, un atelier pour les dames. Alors, c'est ça. Fait que donc, ça va être vraiment intéressant. C'est la quatrième édition. Ça, c'est quand? C'est du 12 au 14 mai. OK. Donc, ça commence le vendredi soir et ça se termine au petit 10h du matin, le dimanche. Parfait. Bien, du lundi. Du lundi, finalement. Petit 10h du matin. On est rendu le lundi. Tu sais. Alors, ça n'a pas manqué. Ça va être super le fun. C'est leur quatrième édition. Et puis, moi, pour avoir participé à ces festivals-là à Montréal, écoute, c'est un plaisir. C'est du bonbon pour les yeux. C'est du bonbon pour les oreilles aussi. Puis, parce que tu t'amuses sur un complet de monde, puis tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. C'est drôle, c'est justement ce que je disais tantôt. Elle fait de l'exercice, c'est bon pour la mémoire. Exactement. Exactement. Parce que tu as tous les pas à prendre. Il faut que tu retiennes tout ça quand tu danses. Puis, en plus, tu sais que la danse latine, quand tu danses une heure de danse latine non-stop, sans arrêt, tu perds 400 calories. C'est énorme. C'est un des exercices qui est le plus demandant pour le corps et qui t'apporte le plus de pertes de calories pour le corps parce que ce sont tous tes membres qui fonctionnent en même temps. Oui, oui, oui. C'est tes jambes, tes pieds travaillent, tes bras travaillent, ton corps, le bas, le haut du corps, la tête, tout. Oui, oui. Alors, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis, vois-tu, moi, c'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est mes pertes de mémoire qui me font faire de l'exercice. Ah oui, c'est ça. Bien, j'oublie mes clés, je remonte en haut. Tu oublies de faire de l'exercice. Non, bien, c'est ça. Oui. J'oublie mes clés, je repars, je remonte les escaliers, je redescends, j'oublie mes lunettes. Ah, OK, dans ça, ça, c'est ça. Comme ça, je me tiens en forme. Ça, on appelle ça de l'Alzheimer. Mais je t'en forme. Je perds la mémoire, mais je t'en forme. On reste dans le domaine de la musique. Étrange. Festival des guitares du monde. Oui, un autre festival vraiment intéressant, toujours à Rouyn, parce que les festivals, il y en a beaucoup à Rouyn, qui se passent là. Et celui-ci, c'est la 19e édition de ce festival. Ça va se passer à l'Agora des arts cette année, du 27 au 3 juin. Il y a quatre grandes salles, une zone extérieure, en fait, plutôt des zones extérieures. Il y a trois salles guitare-ville qui appellent, qui vont accueillir les guitaristes. Et il y a deux belles grosses soirées à la programmation. Écoute, progression, une programmation. Wow! Moi, la plupart, je les connais pas, là, parce que je ne suis pas ça. Mais ceux qui jouent de la guitare, là, tu sais, entre autres, notre technicien à la régie en ce moment, là, qui est guitariste, là. Francis... Il pourrait s'assurer pour nous en parler. Exactement. Faudrait de l'inviter. Francis, viens t'en d'autre. Alors, à la programmation, écoute, je vais passer vite fait, là. Trio Fault canadien, le trio Fault canadien Good Lovelies, Daniel Lanois, qui a gagné des prix Grammy et des Juno, également. Forestar, Alex Trump d'Acosta, Arnaud Dumont, plus Elena Sanromane, qui font faire du flamenco. Il va y avoir aussi une soirée latine avec Twanguero, Johannes Linstead. Ensuite de ça, il y en a d'autres. Écoutez, attendez, là, j'ai mes mains douces, là. Moi, j'ai mis trois, quatre feuilles à la limpade complète. Moi, il est complet. Écoute, c'est tout ça, des nouvelles, là. J'en mange des nouvelles. Ensuite, là, peut-être que je vais dire le nom, mais que je vais tout le détruire, là. Des Jelly, Tapa. Il y en a un que je connais là-dedans, c'est Louis-Jean Cormier. Ah oui, oui. Il va être là. Et puis, Alex Picks, Scott, Pien, Picard. Et bien sûr, il va y avoir des concerts aux racines du Sud-américain. Avec Brittany Connell, qui va être plus du country, country folk. Puis, The Mavericks. En résumé, du classique, du country, du flamenco, du latin, de l'acoustique. Et j'en passe. Ça va être plusieurs soirées, plusieurs journées, à Rouyn, où on va entendre de la guitare. Et d'après moi, la semaine prochaine, on va nous parler de ce qu'il va y avoir comme musique au H2O. Ah, ça s'en vient. Il y a une conférence de presse qui s'en vient. Ça fait que d'après moi, oui, tu as raison. Alors, la musique, on va en avoir cet été. Oui, exactement. Maintenant, il n'y a pas juste de la musique dans la vie, il y a aussi du sport. Oui, oui. Donc, parle-moi dans tout ça. Il y a plusieurs... Dont des pertes de mémoire qui me font faire... Qui me font faire du sport, hein. Karaté d'eau. J'en ai parlé un peu la semaine dernière, des jeunes. Mais là, c'est des adultes. On a quand même, avec trois compétiteurs, ils sont revenus de Sudbury avec cinq médailles. C'est vraiment... La fin de semaine du 1er et 2 avril, une équipe du club de karaté d'eau était en action. C'était à Sudbury. Trois compétiteurs de la région, dont Marie-Pierre Villeneuve de Val-d'Or, qui a remporté une médaille de bronze en kata, pour ensuite se mériter une médaille d'or en combat. Ça, c'est chez les 135... C'est les 35 ans et plus. OK. Alors, quand même, on avait de son côté Linda Lefebvre de Rivière-Eva, qui s'est méritée une quatrième place en kata. Mais toutefois, elle a quand même remporté une médaille d'argent en combat. Et l'entraîneur... C'est ça qui est drôle, parce que l'entraîneur, lui, il pense le plus refaire de la compétition. Alors, bon... Ah oui, il a décidé d'en refaire. Il va en refaire, pour le fun. Puis, bien, c'est justement... C'est le troisième compétiteur de la liste, qui est le sensei Ken Ouellet, qui a quand même démontré qu'il était toujours un compétiteur. Il a remporté deux médailles d'or chez les hommes des 35 ans et plus. Alors, le double médaillé d'or a maintenant un laissé-passer pour les trioutes qui appellent pour l'équipe nationale WKC, qui aura lieu au mois de mai. Ça, c'est quelque chose, hein, qu'un entraîneur décide de reprendre le combat, parce que t'as l'égo là-dedans, là. Puis, si tu perds ton combat, t'es un entraîneur. Fait que, tu sais, t'es comme... Tu te dis peut-être, « Hey, il faut pas que je perds, là, je suis un entraîneur. » Pas du tout. Tu sais, il y en a qui peuvent avoir cet égo-là. Ça, je pense, c'est un égo qu'on voit dans des films. Mais pour de vrai, pour de vrai, l'entraîneur n'a pas besoin d'être le meilleur. Ce que je veux dire, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu à la boxe, c'est que les meilleurs entraîneurs, c'est pas nécessairement des meilleurs boxeurs. Non, exactement. Même au hockey ou ailleurs, c'est ça. Je pense que c'est comme... Kate Ouellet et toi, Hendrick Lacroix, qui font aussi un petit peu de... de compétition au travers. OK. Je pense que c'est plus pour eux autres-mêmes. Même s'ils arrivent dixième, quinzième, je pense qu'ils s'en... C'est un défi personnel. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Je pense que c'est vraiment pour le plaisir de garder un contact avec ce sport. Alors, je trouve ça... Non, je trouve ça plaisant. Bien, c'est certain. Il est devenu médaille d'or. C'est le fun. C'est le fun. C'est encore plus. Mais je pense pas que c'était vraiment... Il aurait pas été déçu de pas remporter... Non, mais tu sais, je disais que... Il y a peut-être une certaine personnalité que ça peut faire quelque chose. Oui, ça peut faire une fierté. Ça, il n'y a pas de doute. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, qui aime... Qui n'aime pas gagner la première place? Bien, c'est sûr. Oh, je veux gagner la première place. Là, j'avais... Attends, attends, attends. Chillading? Ah, le chillading. Ah bon, OK. Je vais en parler un petit peu. Chillading à mosse? Oui, bien, il y avait quand même le championnat régionaux scolaire de chillading, badminton, simple et de volleyball qui se tenait à ça. C'était cette fin de semaine. On parle pas du chillading. Oui, oui, j'étais là, j'étais... Tu as dit badminton? Oui, bien, il y a eu ça. Chillading, badminton, les volleyball. Ça avait lieu, ça, en fin de semaine. Ah, OK. Tout en même temps. C'était comme... OK, OK. Mais les équipes de chillading ont performé à l'école secondaire d'Amos. C'est d'ailleurs les Kodiak niveau 2 qui ont remporté la médaille d'or et la bannière, toutes catégories. Alors, quand même, le Kodiak niveau 3 était sur la deuxième marche du podium, alors que les intrépides, je ne sais pas si c'est Rouen ou Val-de-or. C'est comme possible. En tout cas, niveau 2 ont décroché la médaille de bronze. L'équipe des intrépides niveau 3 a terminé en quatrième position et se joindra quand même aux trois autres équipes pour les championnats provincials scolaires qui vont se tenir à Trois-Rivières le 29 avril prochain. Alors, quand même, le cheerleading, c'est... Au total, 24 athlètes de tout ça, là. Je parle de badminton, volleyball, etc., etc. 24 athlètes de toutes les catégories représenteront la région au championnat provincial scolaire du 28 au 30 avril à Sainte-Thérèse. Bien, bravo à tous ces gens-là. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est une fierté pour eux autres. Je parlais de ski de fond. C'est ça, je n'étais pas sûr si je n'avais parlé la semaine dernière. Je te parlais d'Endrite Lacroix tantôt. Ça doit être la fin, là, du ski de fond. C'est la fin de la saison. C'est quand même les 24, 25, 26 mars dernier. Il y avait été, les autres, à Morinite. Quand même, un paquet de compétiteurs. Alors, c'est immense. Tu dis, là, écoute, quand tu pars à faire une course, puis vous êtes une centaine de skieurs, c'est beaucoup. Alors, quand même, chez les M12, Zoé Lacroix, qui est montée sur la troisième marche du podium. Alors, c'est quand même quelque chose. Chez les M14 garçons, un doublé sur le podium avec Henri Croteau en argent et Alexandre Anctil en bronze. Double également du côté féminin avec Béatrice Toupin en deuxième position et non loin derrière, Elphidehé, qui a raflé une troisième place. Les fondeuses ont terminé quand même dans le top 15, dont Adèle, j'ai de la misère, Notchini, je pense que c'est ça, Notchini. Quatrième position, Léa Maud-Brière, septième, Ève Gélinos, huitième et Olivier Drapeau en quatorzième. Alors, quand même, c'est de très belles positions. Et là, c'est pas mal la fin. En tout cas, je pense que c'est la fin de semaine où c'est terminé. Je suis comme puceux. Quand même, très belle saison pour l'équipe de ski de fond cette année qui ont remporté de nombreuses médailles qui ont l'équipe de ski de fond d'Amos qui ont remmené des médailles, on s'entend, aux Jeux du Québec et aux Jeux du Québec qui représentaient l'ensemble du Québec aussi, régional et du Québec. Alors, quand même, de très belles médailles, de très belles compétitions, même s'ils n'ont pas tout gagné, ça travaillait dur dans ce club de ski de fond-là. Bien, écoute, on félicite les jeunes et les moins... On va dire les jeunes et les très jeunes. Oui. Pour pas dire les moins jeunes. Oui, c'est ça. Quand on se fait dire ménopho. M11, M12, ça, c'est 11, 12 ans, 14 ans. Alors, quand même, les jeunes ont performé. Bravo à ces jeunes. Il n'y avait pas un galet de boxe? Oui, bien, je vois... Oui, je n'ai pas les résultats. OK. Puis ça, j'ai comme reçu ça comme un coup de gant de boxe d'en face. On n'était pas plus au courant que ça, puis tout, mais quand même. Écoute, tout ce que j'ai su, j'ai su qu'il y avait au-dessus de 250 places à l'Hôtel des Esquaires. Il a fallu rajouter 50 chaises. Wow! Alors, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de galet de boxe dans la région. OK. Alors, je pense que les gens en avaient besoin. Alors, quand même... Les gens voulaient se dépouler. C'est quelque chose, un galet de boxe. Bien, ça doit. Je ne sais pas si... Tu as déjà assisté à ça. Moi, j'ai assisté à un galet de lutte. Ce n'est pas pareil. Bien, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même stress. Mais j'ai vu des galets de boxe à la télé. C'est pas pareil. Mais ce n'est pas pareil. Quand tu es sur place, il y a encore pire quand tu as un de tes enfants qui le filtre. Ah, Seigneur! C'est sûr! C'est sûr! OK. Pour la boxe... Non, bien, c'est un ancien... Il a boxé, lui. Mais oui! Mais oui! Tu as raison. Le premier ministre... Il t'a rencontré. Le premier ministre... L'as-tu rencontré personnellement? Notre premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau? J'étais... J'étais... Bon, mettons, au mur derrière toi, là. Il était là, là. Ah, OK. Et moi, j'étais ici, tu sais. Mais, cependant, j'ai eu droit à mes deux questions au point de presse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il m'a regardée. Oh! Direct dans les yeux. OK. C'est quelque chose, ça. Ah oui, oui, c'est ça. Que je fondais. Je fondais, là. Ah! 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 J'aurais pu avoir une chaise. J'allais tomber à terre tellement que... Sa beauté rayonnait sur moi, tu sais. Ah, maman, OK. OK. Je vous dis, moi, je... Mais je pense que c'est pour ça... Je pensais pas qu'on allait là, là, avec cette question, là. Moi, je crois sincèrement que c'est pour ça qu'on a voté pour lui. C'est sa beauté. OK. Il rayonne tellement. C'est extraordinaire. Mais quand même, c'est intéressant comme point de presse, là. C'est... Pour ma première expérience en tant que journaliste politique, là, parce que c'était pas ma tasse de thé, ça. Non. J'ai trouvé ça... J'ai adoré. J'ai adoré de vivre l'expérience. OK. Veux-tu que je te parle de l'expérience? Parce qu'avant d'arriver devant un premier ministre, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ah! Bien là, lui, il devait avoir des gardes du corps là-dessus. Il devait avoir... Écoute, c'est très protocolaire. Oui. Fait qu'on arrive là. Là, nous, on était... En fait, le point de presse était réalisé chez la famille Pelletier à Val-d'Or, le IGA famille Pelletier. Et puis, là, t'arrives là, il y a quelqu'un qui t'attend. Oui, journaliste, bien, t'es athée. Oui, parfait. Là, bon, ça a l'air que nous, on est des légumes, les journalistes. Donc, on était dans le département des légumes. Tu sais, en arrière, ce qu'ils font, toute la préparation des légumes. On était là. Tu sais, on avait de l'air sur des légumes. Toutes les journalistes. Toutes les journalistes, on était là avec les caméramans. Donc, tous les légumes ensemble. Et là, on est là. On attend, on attend, on attend. Et tout à coup, qui arrive, qui naine de ce monde? OK. Qui naine arrive. Tu connais Qui naine? Non, là, non. Bien, voyons, tu connais pas Qui naine? Hé, non, je connais pas Qui naine. Qui naine? Qui naine? Oui, le chien. Oui. Ah oui, ah oui? Ah, le chien qui naine. Ah bien, oui, c'est vrai. Le chien qui naine qui arrive, toute noire, là. J'ai déjà vu ça, oui, c'est vrai. Poilu, là. Hé, Seigneur, il est là, puis il se met à sniffer, là, tu sais. On a tous les placés, toutes nos enfants sont placés à la terre, toutes ouverts. Fait que là, il sniffe là-dedans. Si vous n'avez pas de drogue, bien, pas de plus, des explosifs, là. Sauf qu'on est dans le département des légumes. Ouais. Fait que ça lui donnait faim, là, pauvre petit. Bien, pas vrai, mais c'est un chien. Il a dit, oh, des légumes, on s'en va d'ici. Oh, mais tu te l'es chien, c'est tard, moi, je vais t'en reparler tantôt, mais c'est vrai, là. Fait qu'en tout cas, il est venu nous sniffer, puis, fait qu'on était corrects, des légumes propres. Ah, OK. Il est parti, puis après ça, bien, là, il nous a emmenés, justement, à l'endroit des journalistes. Fait qu'il y avait beaucoup de monde qui était là pour regarder le premier ministre puis entendre son point de presse. OK. Et puis, là, bon, une des propriétaires du IGA, bon, c'est elle qui a accueilli le premier ministre, qui s'y met à parler. Puis, comment c'est arrivé, c'est que, écoute, c'est fou, là, comment est-ce que c'est arrangé de dernière minute pour pas que les gens sachent que le premier ministre s'en vient, là, t'sais. Fait que nous, on a eu le communiqué de presse le dimanche au soir, 22 heures quelques. OK. Moi, à ce temps-là, je dors, t'sais. OK. Fait que c'est le lendemain matin qu'on a su ça. On a... Écoute, Éric et moi, on est partis, là. On est arrivés pile-poil à l'heure que les journalistes devaient arriver. C'était pas beau, le journaliste. C'était pas beau. C'était la tempête de neige. Et là, la propriétaire du IGA commence à raconter l'histoire. Elle, elle l'a su samedi. Elle a été appelée. Elle a dit, voyons, c'est un poisson d'avril. Ben oui. Samedi, c'était le poisson d'avril. C'est un poisson d'avril, ça se peut pas. T'sais, le premier ministre qui s'en vient faire un point de presse dans le IGA, t'sais, dans le département des fruits et légumes. OK. T'sais? Fait que c'est un poisson d'avril certain. Une chance qui avait pas dit, on veut faire ça dans le département des poissons. Eh, ouais. Ça aurait été pire. Alors, quand elle l'a annoncé aux employés, ben, elles ont aussi pensé que c'était un poisson d'avril, tu sais. Mais en tout cas, ça s'est arrangé très, très, très rapidement. Puis là, ben, t'as tous les gardes du corps, ceux qui font la sécurité du premier ministre, la GRC qui est là. Vraiment, c'est protocolaire, là, c'est énorme, là, tu sais. Et un point de presse, bon, rapide, bref et rapide, et où les journalistes de la région ont pu poser leurs questions au premier ministre. Donc, moi, j'ai posé deux questions. La première qui était, justement, par rapport à son budget pour l'épicerie. Wow. Écoute, c'est 460... Un remboursement de l'épicerie jusqu'à 467 $ pour l'année. Donc, on va-tu aller loin avec ça? Bon, on parlera pas politique. Mais, en même temps, ça va servir à certaines personnes. Mais pour d'autres, je sais pas. Tu sais, 460... Si c'était par mois... Ouais, ça serait autre chose, là. Là, là, ça aurait été... Wow, 467 $ par mois. Poisson d'avril! Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais disons que... C'était même la TPS, en tout cas, là. Oui, c'est payé par la TPS, effectivement. Alors, point de presse, rapide, bref. On a... J'ai-tu le droit de le dire? Non. Je sais pas. On est reposé. Parce que là, ça s'est poursuivi à Sayona à la corne. Après ça, oui, effectivement, on devait s'en aller à la corne. Là, c'était tout un discours. Un discours non pas électoral, mais un discours environnementaliste. Mais un discours où tu voyais que le premier ministre, il connaît vraiment l'environnement. Bien, il a étudié là-dedans, hein. Il a fait une maîtrise qui n'a pas terminée en environnement. C'est ce qu'il nous a annoncé. Et puis, il est très fier de... Sayona. Ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, je pense que, justement, au niveau de l'hémisphère politique, il est plus conscientisé sur ce qui est environnement qu'à l'époque. Moi, à mon époque, t'étais un gars, t'étais un environnementaliste. Il est vrai, t'es vieux, toi. Bien, non. Ton époque. On dit, dans les années 80-90, tu parlais d'environnement. Ah, t'es un écologue. Aujourd'hui, on commence à y s'écouter un peu. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai retenu de ce discours-là d'une heure, c'est le fait que le premier ministre, il est un très bon représentant du Canada au niveau des investisseurs étrangers. Parce que, de un, son exemple, qui est exemplaire pour lui, c'est Sayona. Parce que, bon, ils sont innovateurs, ils sont dans le développement durable, éco-responsables, ils payent bien leurs employés, il y a une qualité au niveau des produits. Fait que donc, tout ça, c'est ça qui vend le premier ministre aux investisseurs étrangers. Et grâce à tous les avantages que le Canada offre dans tout cet aspect-là, les valeurs qu'on recherche ici au Canada, bien, les investisseurs étrangers, de plus en plus, au lieu de dire, on va aller investir en Chine, tu sais, on va faire la transformation en Chine, où on va construire nos usines en Chine et tout ça. Bien, ils s'en reviennent au Canada, là. Fait que là, il y a GM qui s'en revient au Canada. GM, Volkswagen, Apple. Puis, écoute, il y en a nommé plein, là, plein de joueurs qui s'en viennent au Canada, plusieurs au Québec. Et puis, nécessairement, bien, c'est ce qui est très vendeur du Canada parce que c'est sa fiabilité économique et, bien sûr, le respect de son environnement, le respect des employés, tu sais, d'être bien payé, là, tu sais, pour vendre à moins cher. Là, maintenant, au niveau économique... Pour vendre à moins cher, je suis comme moins sûr aussi. Bien, tu sais, vend moins cher, mais pas de qualité. Fait qu'il faut que tu rachètes tout le temps, tu sais, c'est le respect de consommation. Puis, vend plus cher, mais coûte moins cher à produire, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai trouvé vraiment son discours très intéressant, là, et tous les employés de Sayona, ils sont sortis de là, du moins ce que j'ai vu, très enjoués, très heureux, parce que, veut, veut pas, regarde, il a fait un excellent discours, là. Il a amené vraiment de très bons points sur l'aspect du Canada et sur l'aspect qu'il est un bon représentant du Canada auprès des investisseurs étrangers. Puis, on le voit, là, il y en a de plus en plus de fabricants transformation qui s'en viennent s'installer ici. Alors, donc, j'invite les gens à regarder le point de presse qui a été fait sur médiaté.ca. Exactement. On a été du premier ministre, quand même. Ça, c'était au niveau du budget. Oui. Mais Sayona, on n'a pas pu filmer à Sayona, là. OK. Donc, les gens ne peuvent pas voir le discours, mais il y a sûrement d'autres endroits qui l'ont filmé, là. Mais cependant, ils peuvent aller lire mon article qui résume un peu, justement, tout ce qui s'est dit à Sayona. Bon, on passe à quelque chose d'autre que Justin. T'es jaloux, hein? Ah, non, t'es jaloux. Parlons de communauté, la communauté médiatée. Oui, oui, un nouveau CA. Il y a eu un nouveau CA qui s'est construit. Robert Julien, qui est président sortant. Maintenant, c'est Bertrand Kwatu, qui est le nouveau président. On a un nouveau trésorier également, qui est Luc Valco. Écoute, Luc, Luc, tout le monde le connaît. Il est partout. Luc est partout. Fait que donc, Luc, il est maintenant à médiater en tant que trésorier. Il y a une dame aussi que je ne me souviens pas de son nom, qui est secrétaire du CA. Et puis, Steve, Steve, le nom m'échappe. Désolé, Steve, bien, lui est le vice-président. Mais cependant, nouveau CA, sauf que médiatée, il y a un rafraîchissement. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Il y a plusieurs nouveautés qui s'en viennent. Et tout ça, les gens vont pouvoir le découvrir à partir du 17 avril. Oui, c'est ça, le fameux 10, la date qu'on met. Oui, c'est ça, la date. La nouvelle image. La date, c'est la nouvelle image, nouvelle équipe. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas parler. Il faut que je te contes de quoi. Ah oui, donc? On a fait le tour, là? Oui, oui. Oui. Il faut que je... À part, si tu me parles de ménopause, va-t'en. Pas pas en tout. OK, bon, t'es correct. Ça m'est arrivé cette semaine. Ah, écoute, là, là, moi... Parce que c'est comme une plainte que je veux faire en même temps. Bon. Là, c'est parce que... Ah oui, déchaîne-toi, là. Je me suis installé dans mon salon pour écouter la TV. Puis là, il y avait... Ma blonde avait laissé, tu sais, un plat, l'espèce de plat to power, tu peux le faire dessus, là. Un plat hermétique, puis là, avec un paquet de biscuits là-dedans. OK. Moi, je m'installe, je s'ouvre ça. Puis là, je commence à manger les biscuits, puis au beurre de pinot. C'est ça, ton exercice? Oui, mais non. C'est vrai que ça aide pas. Là, je regarde la TV. Ma blonde arrive dans le salon, puis elle reste surpris, puis elle me regarde, elle dit... Qu'est-ce que tu fais à manger des biscuits de chien? Oh! Hey! Ça faisait trois, quatre que je mangeais. Mais là, c'est parce que la plainte que je veux faire, c'est quoi l'idée de faire des biscuits de chien au beurre de pinot qui ressemblent à des oreos? Moi, je pense... Vous faites des biscuits de chien qui ressemblent à des biscuits de chien? Aline, ça avait l'air de des vrais... Jamais j'aurais pas remarqué. Il a amené un petit arrière-goût au beurre de pinot, mais c'est pas grave. J'ai trouvé bon. Là, après ça, mes chiens me regardaient de travers, là. C'est incroyable! Alors, là-dessus, ma plainte que je voulais faire, c'est que faites des biscuits de chien qui ressemblent à des biscuits de chien. Ou faut-il que tu fasses une plainte contre ta femme? Ben non, mais c'est parce que... Oui, c'est un peu ça. J'ai dit, pourquoi c'est des amis là-dedans? Elle dit, c'est parce que dans le sac, t'as déchiré, fait qu'elle voulait pas qu'ils perdent la saveur. Elle les a mis là-dedans, puis à côté, elle disait... Fait que... C'est une lettre d'un moron. Tu sais, elle m'a regardé les yeux qu'elle a fait. C'est souvent à manger des biscuits de chien. On lui a dit, tu savais pas que c'est des biscuits, c'est quoi? OK, c'était mes nouvelles. Ben, au moins, il était bon. Il était bon, par exemple. Bon, ben, au moins, je sais que tu as de la qualité à tes chien. C'est ça. Je lui avais 3-4 dans la cravate. C'est un peu la vieille. Ah, un arrière-goût. Ben, après ça, c'est ça, il me semble qu'il y a un arrière-goût. Une petite... Un petit collégier. Oui, puis t'as-tu remarqué d'autre chose sur moi? Ah, des nouvelles lunettes! J'ai mes lunettes! T'es... tes lunettes! Ben oui, j'ai plus besoin d'enlever, de les remettre, des enlever, de les remettre. Là, je te vois, je vois ce que je lis. Écoute, c'est merveilleux. Une nouvelle vision. Ah oui! Malgré qu'il faut s'habituer, parce qu'on est comme sous les bottes. Oui, oui, c'est ça. T'as une semaine, là, où est-ce que tu vas t'habituer, parce qu'on est étourdi un peu. C'est là-dedans, là. Bon, ben, enfin, tu vas voir la vie en couleur! Ça, c'est pas drôle, c'est parce que là, j'arrivais, je m'en allais justement pour mes lunettes. Puis là, je me parlais dans le stationnement. Moi, j'avais un char. Là, il y avait un gros pécup. Là, à un moment donné, j'avais vu la distance. Boum! T'as rendu redette! Ah, c'est ça, Pristie! Enlève-donc tes lunettes quand je conduis. Non, c'est parce que j'avais pas mes lunettes. Je m'en allais chercher mes lunettes. Ah! J'avais fait mes tels. T'as le temps que tu le fasses, là. Ah, ça, Pristie! Ah! Parlons d'insolite. Je pense que tu viens de parler de ton insolite. Ah, non, 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 oui. T'en fais partie. Tu fais partie des insolites, oui. Ah, non, oui, mon insolite, là, c'est intéressant, ça. Ça, là, c'est justement, c'est une autre affaire que je voulais parler. Non. On parle de la fameuse tornade. Attendez un petit peu, là, je vais le prendre. Je l'ai pris, ça. Oui, des survivants à une tornade au Mississippi. Bien, oui. Ah, c'est ça. Ça, c'est... Bon, on va commencer par dire la nouvelle, OK? Dans un restaurant du Mississippi, neuf vies ont été sauvées de la tornade dans un frigo. Oh! Tu sais, les espèces de friculaire de restaurants. Quand les lumières du Chuck Dairy Bar a commencé à clignoter et que soudain, bien, en tout cas, les ciels ont grondé, Tracy Arden, la propriétaire, a compris que la tornade s'y annonçait vendredi. C'était quelque chose d'assez spécial. Fait qu'elle, elle a crié « Frigo! » Fait qu'avec son mari et ses employés, ils ont couru vers l'énorme rectangle de métal gris. En tout cas, elle a sauvé neuf vies. Wow! Parce que quand la tornade a frappé, s'était rasée partout, sauf le frigo. Oh, wow! La tornade qui a frappé le Mississippi ce vendredi soir-là, elle est quand même à plus de 150 kilomètres, ça a fait sur 50 kilomètres des gars. Elle fait au moins 25 morts. Eh bien, il y a des gars incroyables. Elle a quand même sauvé les autorités des États-Unis. En tout cas, c'est un chaos. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu avais vu l'image, au Québec, on avait eu une petite tornade, à un moment donné, ils montraient ça. Qu'est-ce que... Il y avait un coin où c'était rasé. Même chose là-bas, des coins où c'est rasé. Moi, je vais juste me ramasser. Qu'est-ce qui reste? Il y avait... Celle-là au Québec, la seule chose qui était restée, c'était un conteneur, les conteneurs à navires. Maintenant, en Arkansas, toutes ces places-là, je pense qu'il va falloir qu'on commence à regarder quel genre de maison on peut bâtir là-bas. Parce qu'écoute, c'est pas des farces. T'es dans un frigo. Le frigo, c'est un gros frigo. Mais quand même, pour rentrer neuf personnes, c'est pas mon petit frigo. Non, 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 non. Non, les frigos des restaurants, c'est bon. Mais quand même, je pense que ça doule. Comme il y a une lumière, moi, qui allumerait. Écoute, on s'entend, le magistien d'Ole, ça se passait en Arkansas dans les années 30. Et puis, il y avait des tornades là, des tornades. Ça fait qu'il me semble arrêter de bâtir des cabanes en... Oui. En tout cas, moi, c'est... En même temps, mon affaire insolite, c'était mon coup de gueule. Je me disais, à un moment donné, quand je vois des maisons se raser, des maisons se raser, des tornades qui viennent année après année, je pense qu'il y aurait une solution de bâtir des maisons de façon différente. Tu sais, rien que si un conteneur à navires résiste à une tornade, il faudrait peut-être penser à regarder comment on peut fabriquer des maisons solides. Oui. Au lieu de faire des maisons à papier ou qu'on doit rénover à tout bout de champ. C'est parce que... C'est le monde économique. C'est parce que ceux qui les fabriquent, bien, ils font de l'argent, lui. Quand ils sont défaites, ils reconstruis. Et le pire, c'est que tu peux... Imagine, tu sais, moi, j'ai vu des maisons conteneurs. Tu sais, à un moment donné, j'ai comme regardé ça. Ça te coûterait, là, je te dirais, au bas mot, même pas 100 000 $, tu aurais l'équivalent de des maisons de luxe. Oui, oui, oui. Avec des conteneurs. Ah oui. Moi, j'y ai pensé d'avoir une maison conteneur. Moi, quand j'ai regardé ce qu'il y a des affaires qu'il faisait, alors ça, là, je parle des conteneurs, mais il y a d'autres façons de faire. Il y a des maisons, il y a un sac de sable. Hey, c'est génial! Des sacs de sable comme que les soldats font pour... Mais oui! Mais c'est justement... De là, passe cette idée-là. Nous, qui ont bâti des maisons comme ça. Écoute, ça a l'air des maisons un peu comme les Hobbits. Un peu comme les Hobbits. Tu sais, je trouve ça cute, ça, des maisons de même. Mais tu sais, je ne sais pas, là, mais... C'est à l'abri des tempêtes. C'est ça, là. Il va falloir qu'on a... La terre, tu vois, la terre n'est pas vraiment brassée quand il y a une tornade. Tu sais, on a... C'est les édifices qui sont bâtis dessus qui sont brassés, là, tu sais. Ça, on fait nos chemins à tout bout de champ, puis en Europe, là, il y a des places où il y avait fait des chemins empavés. Je n'ai jamais eu à rénover ça. Non. Des châteaux qui sont en corde de boute, puis... Hey, une maison en asphalte. Bien. Avec les lignes jaunes. Je termine sur la spiritualité pour les nuls. C'est la dernière cette semaine, donc épisode 12. Alors, on finit avec, justement, notre président de médiaté, Bertrand Coitou, qui vient nous parler de la respiration. Alors, quand on naît, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on inspire. Alors, et on a oublié d'inspirer dans la vie. En tout cas, je ne vendrai pas de poche, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Bertrand, vous avez invité Bertrand, vous veniez de le rencontrer. Oui. Puis pourtant, moi, ça faisait des années que je le connaissais, puis tout ça. Mais je trouve que... Écoute, j'ai écouté lui, puis Stéphane, puis je me dis, ils sont sans la main. En tout cas, comment j'expliquerais ça? C'est que ces deux personnes, ils savent de... Ils se comprennent parfaitement sur la spiritualité. Et ça, je trouvais ça... Je me dis, OK, il y a quelque chose là. Mais tu sais, quand... Tu sais, dans la vie, tu n'as pas besoin de rencontrer quelqu'un, puis de pas le... Si tu le rencontres, c'est parce qu'en quelque sorte, ton âme le reconnaît. OK? C'est pas des coïncidences. Ça n'arrive pas pour... Ça arrive... Tu sais, si moi, je te connais aujourd'hui, c'est parce que mon âme te reconnaît, puis ton âme me reconnaît. Ah, OK. C'est pour ça qu'on s'est croisés, puis qu'on travaille ensemble. OK. Parce qu'on a sûrement vécu d'autres choses ensemble. Ah. Dans d'autres vies. OK. Ah, oui. C'est peut-être parce qu'on n'a pas eu le choix de travailler ensemble. Ah, non, j'avais le choix. Il y avait d'autres opportunités qu'ici, là. Alors, c'est pour ça que je te dis que quand tu rencontres quelqu'un, puis que tu parles comme ça, là, 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 c'est parce que tu te reconnais. Ah. Tu te reconnais et tu te reconnectes. Ça fait que c'était un peu, au moment donné, j'avais déjà vu, moi, c'est la théorie des lignes. À Paris, c'est comme s'il y avait tout un système de cordes qui s'entrecroisait des humains à humains. On est tous interreliés. Interreliés. On est tous interreliés. Il y a un interreli. C'est ça. Ça fait que j'invite les gens à aller regarder ce dernier épisode qui était vraiment intéressant de la spiritualité pour les nuls. Ils vont en apprendre davantage à prendre conscience, en fait, de la respiration en pleine conscience. Alors, moi, je termine là-dessus. Je te souhaite un joyeux temps de... Ah oui, pauvre. Voyons comment on dit ça. Joyeux Pâques. Joyeux Pâques. Joyeux Pâques. Mange bien du chocolat. Non, non, je déteste le chocolat. Non, bien, tu me le donneras, de bord. Le Pâques, ça a jamais été, moi, la chose de chocolat. Ça a été les congés, maman. Ah. Bien, je te souhaite un bon congé de Pâques. Et à vous tous, bien, joyeux Pâques. Puis prenez soin de vous et de votre famille, puis profitez-en bien. Alors, nous, on se revoit encore pour un autre Zoom la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. Salut, Christiane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada